Tu n'aimes pas du tout la peine, mais t'as sûr. C'est dangereux. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce puissant Gretz, qui est en prelutte au GIDA Programme de l'organisation au point de l'adulté de demain soir. Je suis avec mon frère, le Ferdinand et Anne. Ça va être, ça va être l'organisation humaine. Pour ce qu'on se fait, il faut que j'en disais que c'est l'enfant, il va en venir de demain. C'est un prétexte, c'est abattre la sorcellerie familiale. Oui. Les familles vont être délivrées. La sorcellerie familiale, on va en découdre avec cela. Maintenant, j'ai dit bonsoir mon frère. Hein ? Bonsoir. Bonsoir comment ? Bonsoir très bien. J'ai dit que toi, j'ai toujours les problèmes. Avec toi, c'est la guerre. Moi, c'est la guerre. Donc, voilà, bien aimé, nous sommes très heureux. Tu peux t'asseoir, fils ? Nous sommes très, très heureux de vous avoir ce soir, très nombreux. Très, 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 très heureux. Pour la préparation, les préparatifs de notre grand direct. Tout à fait. À cause des choses mirobolantes qui vont se passer cette semaine au foyer Banjun. Mon Dieu, mon Dieu. Au foyer Banjun. Il faut dire que nous serons trois prophètes. Tout à fait. Il y a toi, il y a moi, il y a le prophète Séné Martial, l'homme de la montagne. Voilà. Il faut dire que le prophète Séné Martial, c'est une mastodonte. Dans la foi ici au Cameroun, c'est un prophète majeur. Le prophète de la montagne. Le prophète de la montagne. L'homme aux visions bizarres, aux visions incompréhensibles, aux visions insondables. Nous voulons tout simplement vous dire que nous serons avec vous à partir de ce mercredi. 17h et jeudi 17h au foyer Banjun. Sous le thème de la destruction des hôtels de sorcellerie familiale et ancestrale. Et par la grâce du Seigneur Jésus Christ, nous serons dimanche au palais des congrès. Pour le culte des familles qui sera axé sur la destruction des hôtels de sorcellerie. L'homme de Dieu, la sorcellerie est un fléau, pas seulement dans l'église, mais dans notre génération aujourd'hui. Dans notre société. On va dire que c'est un fléau de société. Et je me suis rendu compte que la plupart des problèmes que les hommes ont sur la terre, en fait, un grand pourcentage vient du monde occulte, vient de la sorcellerie. Il y a des personnes qui, au départ, il y a des années qui disaient, non, vraiment, moi je crois pas en ces choses jusqu'à ce qu'elles soient frappées. Je me souviens comme ça d'un de nos enseignants de l'école de théologie à l'époque, au séminaire apostolique, bilingue, biblique. Il s'appelait Ayon. Donc il dit qu'il ne croyait pas en la sorcellerie quoi. Donc on l'envoyait dans une église, il allait, il prochait et tout ça. Jusqu'à ce qu'on l'envoie dans une église à Limbé. Et des sorciers lui ont dit, sont venus lui dire, mon ami, ce que tu as fait, ce que tu as fait ailleurs, tu ne peux pas faire ça ici. Elle dit, fichez-moi le camp. C'est lorsque, en un seul jour, deux de ses enfants sont décédés. Ah ! Ils ont frappé deux de ses enfants. Les sorciers ont frappé deux de ses enfants. En un jour. En un jour. C'était vers Limbé. On l'appelle là-bas Water Sites. C'est-à-dire que le côté des eaux-là. Oui. Donc la prière du monsieur a changé. Sa façon de concevoir la vie chrétienne a changé. Tout a changé autour de lui. Donc il nous racontait cette histoire pendant qu'il nous enseignait. Il nous enseignait l'évangélisation. Ah ! Et là, c'est lui-même qui raconte l'histoire. C'est lui-même qui raconte l'histoire. C'est-à-dire, il a été mordu par le serpent. Il a été mordu par le serpent. Cet homme avait une voix autoritaire. Cet homme avait une voix comme le tonnerre. Depuis cette expérience, ça lui avait laissé des marques indélébiles. Donc sa façon de prière avait changé. Il a commencé à prendre la sorcellerie. A chaque fois qu'on l'envoyait quelque part, il s'attaquait aux sorciers et aux sorciers. Donc la sorcellerie est un fléau qui mine notre société. C'est un des plus grands problèmes. Justement dans le cadre d'Araise Africa, dont je suis le président national et international, un des objectifs, c'est de prier contre la sorcellerie. Tellement la sorcellerie a fait du mal aux gens qu'on a estimé qu'il était important de faire cela à un point d'honneur. C'est-à-dire qu'il faut prier contre la sorcellerie. Moi, je pense que l'une des choses qui fait en sorte que l'Afrique soit en retard par rapport au continent, c'est également la sorcellerie avec cette pratique. La sorcellerie, c'est quoi ? C'est le fait de prier. C'est le fait de dévier. C'est le fait de dévier la destinée de quelqu'un. Ça, la sorcellerie, en fait, c'est dévier. C'est-à-dire que connaître le plan de Dieu pour quelqu'un et puis de dévier ce plan, empêcher que ce plan s'accomplisse. Et la plupart des Africains sont victimes de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir ce que vous êtes supposé devenir et de dévier votre destinée par des moyens magico-sataniques. C'est ça la sorcellerie, en fait. Donc, ils utilisent des moyens occultes, des moyens magico-sataniques par toutes sortes de stratagèmes. Ils sont capables de dévier votre destinée. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est sur le point de se marier et subitement, sa famille dévie ce qu'elle était sur le point de recevoir. Comme autre exemple, une de mes filles qui m'a raconté son histoire. Elle correspondait avec des expatriés face à avant de connaître le Seigneur Jésus naturellement. Et puis son, on parle comme au quartier, son blanc est arrivé. Oui. Elle allait l'accueillir à l'aéroport. Ils sont allés dans l'hôtel qu'ils avaient affecté pour l'accueil de ce dernier. La même nuit, oh mon Dieu, j'ai la chère de vos prophètes. La même nuit, elle a eu des boutons qui sont sortis sur tout son corps. En fait, quand il s'est levé le lendemain matin, tout son corps avait enflé. Tout son corps était gonflé partout. Elle était défigurée, dévisagée. Donc le monsieur, pendant tout son séjour, a passé le temps à la soigner. Il venait pour qu'on parle de mariage, arranger le mariage. Mais tout le séjour, c'était pour la soigner. C'était comme ça. Et quand elle est retournée en Europe, plus jamais, c'était fini. Wow. Bien, mais ça veut dire que la sorcellerie, comme le prophète Kamto a dit, la sorcellerie, c'est dévier la destinée des hommes dans le sens négatif, le sens du malheur en fait. Tout à fait. Et il faut aussi comprendre que, comme il l'a dit en Afrique, la sorcellerie est un facteur de sous-développement. Tout à fait. Parce que si les individus qui constituent la société vont mal, la société en elle-même ira mal en fait. C'est ça. Donc, les sorcelleries, leur rôle, c'est d'apporter le malheur, le discrédit, la souffrance, les maladies. Tout ce qui peut traîner la vie d'un homme. Tout ce qui peut détruire la vie d'un homme. Tout ce qui peut faire pleurer un homme. Tout ce qui peut détruire. En fait, c'est des agents de destruction. Tout à fait. Ils apportent la destruction dans les familles. Et, homme de Dieu, j'ai eu à le dire dans mon direct précédemment. J'ai expliqué qu'il y a un phénomène qui est universel. C'est que si vous êtes en Afrique, les sorciers confessent la même chose. Tout à fait. Pour partir en Europe, ils confessent la même chose. Pour partir en Asie, ils disent la même chose. Que nous sortons la nuit, nous tuons les gens. Ou bien nous mangeons la chair humaine. Nous bloquons les vies des gens. Nous empêchons aux gens de se marier. On s'attaque à la carrière des gens. On lance les maladies aux gens pour qu'ils ne soient pas en santé. Parce qu'une personne qui est malade est comme une voiture au garage. La santé est le capital principal de l'existence d'un homme sur la terre. Ma mère m'a expliqué que notre grand-mère, notre grand-mère disait que si quelqu'un te souhaite la mort ou quelqu'un te souhaite la maladie, ça c'est un vrai ennemi. Tout à fait. Si quelqu'un souhaite ta mort ou quelqu'un te souhaite... Elle a dit trois choses. La mort, la maladie, la pauvreté. Les trois choses là. Voilà. Ma grand-mère, ma grand-mère disait que celui qui te souhaite ces trois choses là, c'est ton ennemi là-bas. Donc je pense que c'est ça le rôle des sorciers. Et même des hommes de Dieu sont sujets de sorcellerie. Des enfants de Dieu sont sujets de sorcellerie. Parce que parfois, on dit non. Est-ce qu'un chrétien peut être touché par la sorcellerie? La réponse est oui et non. Parce que ça dépend en fait. Lorsque vous êtes dans un chrétien qui a sa place. Oui. Si vous êtes un chrétien qui mène une vie de sanctification, qui a sa place et qui connaît son droit, alors vous êtes préservé. Vous êtes intouchable dans tous les cas. Bon, mais cependant, il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un sorcier puisse atteindre un chrétien. Parfois dans les confessions des sorciers, on a entendu plusieurs expliquer que pour atteindre l'enfant de Dieu par exemple, on le faisait péché. Tout à fait. Donc le péché ouvre la porte à la sorcellerie et la sorcellerie peut vous toucher. Et la deuxième chose aussi, homme de Dieu, c'est l'ignorance. Tout à fait. Lorsqu'on l'ignore, c'est droit. Alors Satan peut nous mater. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dira clairement dans Galates 4, verset 8. Il dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà. Il dit mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Donc ça veut dire qu'on peut être un héritier de Dieu et un co-héritier de Christ, mais cependant être esclave des rudiments de la sorcellerie. Tout à fait. Être frappé. Voilà pourquoi parfois on n'arrive pas à comprendre comment un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui se sanctifie, qui se purifie, mais il a les couches de nuit, il a des repas de nuit, il ne dort pas la nuit, il voit des morts, il voit des animaux. Comment expliquer que quelqu'un qui se sanctifie, quelqu'un qui va à l'église tous les jours, qui paie sa dîme, qui est sincère, dans sa foi, n'arrive pas à dormir la nuit, pourtant il se sanctifie. Je pense que là il y a un problème d'ignorance, il y a un problème de l'ignorance des lois du combat spirituel. Et c'est aussi pour cela que Jésus dira certainement, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité pour rendre libre. Homme de Dieu, comment faire pour donner la victoire au peuple de Dieu face à la sorcellerie ? Parce que les familles viendront tout entière au foyer Bandjoun, on va le rappeler, on ne le refera pas assez, foyer Bandjoun ce mercredi 27 et ce jeudi 28 à partir de 17h. Foyer Bandjoun, venez avec vos enfants. Si vous soupçonnez que vous êtes victime de sorcellerie, ne manquez pas. Si vous soupçonnez qu'on n'est pas à la place que Dieu voudrait que vous soyez, ne manquez pas. Si vous pensez qu'il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas parce que la main de quelqu'un est derrière, venez. Il y aura des révélations prophétiques à nul autre pareil, comme mon frère aime le dire, et je pense que Dieu manifestera une grande grâce au milieu de nous. Alors qu'est-ce qu'on va dire à toutes ces familles qui sont victimes de sorcellerie, qui voudraient venir au foyer Bandjoun, à quelqu'un vraiment qui est désespéré, qui se dit « Ah, j'ai trop marché, j'ai pas eu de solution, est-ce que vraiment si je vais là-bas, j'aurai une solution ? » Qu'est-ce qu'on peut dire à un peuple comme celui-là ? La première chose, c'est que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit dans Luc 1.17, car rien n'est impossible à Dieu. Vous avez marché, je pense qu'il y a trois manteaux qui vont se réunir pour la même cause. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'option corporative. Quelquefois, il y a des situations où vous priez seul, la solution est difficilement envisageable. Mais lorsqu'on vit ensemble, ce qu'on appelle l'option corporative, on vit ensemble, la puissance de Dieu qui est dégagée est plus forte. La Bible dit qu'un poursuit mille, deux poursuit dix mille. Donc ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est que pendant ce programme, la parole de Dieu sera prêchée dans sa puissance, dans son autorité. Et puis donc, le peuple de Dieu sera équipé sur comment se défendre par rapport à la sorcellerie. Parce qu'il faut dire que la mort et la résurrection de Christ offrent une plateforme à chaque individu, à chaque chrétien, pour pouvoir combattre la sorcellerie. Le plus grand hôtel qui ait jamais été bâti dans le monde, c'est l'hôtel du calvaire. Donc, si on se prie en se tenant sur cet hôtel du calvaire avec révélation, on est sûr qu'on est capable de surmonter la sorcellerie. Donc, la sorcellerie ne sera jamais plus puissante que Dieu. Donc, nous sommes au-dessus. La Bible déclare que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Donc, Jésus est venu dans ce monde dans le but de détruire les œuvres du diable. C'était un des objectifs de Satan, détruire les œuvres du diable. La sorcellerie est une des œuvres manifestes de Satan. Donc, la parole de Dieu nous garantit la victoire par rapport à la sorcellerie, par rapport à toutes ces activités du monde des ténèbres. Donc, pendant ce programme, mercredi, Jésus-Foyer Bandjoun, des révélations et la parole de Dieu sera prêchée et le peuple de Dieu sera équipé. Comme le prophète a dit tout à l'heure, ce n'est pas là où ça commence. Il faut que les gens sortent de l'ignorance et la parole de Dieu viendra pour illuminer, pour équiper le peuple de Dieu. Et ensemble, on priera comme les fous. Je peux vous garantir. Je priais hier pour ce programme, mon prophète. Je priais hier pour ce programme dans la sede nuit. Et Dieu m'a montré des personnes avec des scorpions dans le ventre. Le Seigneur m'a dit que ces scorpions vont sortir. Il m'a montré des gens avec des choses dans le ventre, des scorpions, des cafards, des escargots dans le ventre. Dieu a ouvert mes yeux pour voir ces choses. Donc, je disais que je vais annoncer ça demain, lorsqu'on va arriver. Mais j'annonce déjà qu'il y a des choses, des gens qui sentent des choses qui marchent dans leur corps. Ces choses ont été inoculées dans vos systèmes par les moyens de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle les animaux totémiques. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça les animaux totémiques. Il y a des gens parfois qui vous diront qu'ils entendent des choses, ils ressentent des choses marcher dans leur corps. C'est des hôtels totémiques en fait, c'est des animaux, mais des animaux qui sont maléfiques. Vous voyez, la Bible dit par exemple que lorsque Jésus-Christ est arrivé à Gadara, il a trouvé ce gadaranien, ce jeune homme qui était possédé par une légion de démons. La Bible explique clairement que les démons vont demander à Jésus-Christ la permission d'entrer dans les pourceaux, c'est-à-dire dans les porcs. Donc, ça veut dire que de même que les hommes sont possédés, un animal peut être possédé. Un arbre peut être possédé, une maison peut être possédée. C'est ce qu'on appelle les maisons hantées, la hantise en fait. Et j'ai expliqué que pour ceux qui louent des maisons, qui vivent dans des locations, il faut faire attention. Ces personnes-là sont exposées à la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que si vous habitez dans une maison qui appartient à un sorcier. Parce qu'il y a une époque, homme de Dieu, au Cameroun ici, on parlait beaucoup de Mboma, Mboma, Mboma. Voilà. Et ça fait qu'on avait des plaintes, qu'il y a quelque chose dans les toilettes. C'est comme si quelque chose bouge dans les toilettes, quelque chose remue dans les toilettes, ou bien quelque chose fait des bruits dans les toilettes. Donc, le principe de la hantise c'est donc quoi ? Ça veut dire qu'une maison, lorsque vous habitez dans une maison qui appartient à un sorcier, un bailleur qui est un sorcier, alors automatiquement vous allez vous rendre compte que vous devenez subitement victime de la sorcellerie. Comment ça se manifeste ? Vous entrez dans une maison, votre foyer était en paix. Mais depuis que vous êtes dans cette maison, vous allez de problème en problème, en sorte que s'il n'y a pas une intervention divine, vous finissez par divorcer. Ou alors vous entrez dans une maison que vous louez, tout va bien là-bas, et après vous avez des problèmes dans la famille, les maladies. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, ou malheur sur malheur. Ou bien vous entrez dans une maison, votre travail allait bien, le salaire était parfait, mais là vous commencez à avoir des problèmes au niveau professionnel, et vous finissez parfois par perdre votre travail. J'ai rencontré justement un jeune homme qui est venu me voir, il me dit qu'il est entré dans une maison, ce phénomène s'est produit, c'est-à-dire qu'il a perdu son travail, sa femme l'a quitté, il n'avait plus de l'argent pour payer le loyer, il s'est retrouvé à la rue. Il est entré dans cette maison entière, avec femme, enfant, travail. Après quelques mois, il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Il était à la rue. Donc c'était ce point pour illustrer ce que tu étais en train de dire. Vous voyez bien, mais il faut dire qu'il y a au moins une personne qui nous suit ce soir qui est victime de ce fléau. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la rémanence et de la réminiscence dans les arts occultes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous arrivez, quand quelqu'un met par exemple un parfum, tu mets un parfum, tu passes quelque part, même si tu n'es plus là, on sait que quelqu'un était là, même si on ne sait pas qui était là. Parce qu'on ressent le parfum. Voilà, et comme le parfum ne peut pas venir de nulle part, on sait que quelqu'un est passé ici qui a mis un tel parfum. Donc c'est un peu le phénomène de rémanence ou de réminiscence. Lorsque vous entrez dans une maison où la sorcellerie a été pratiquée, où on a fait des sacrifices, où on a fait des crimes rituels, il y a des énergies négatives qui rôdent et gambadent dans cette maison-là. Elles ne partent pas en fait. Ces esprits-là qui sont là, dus à ces actes abominables, ces actes diaboliques qui ont été pratiqués. Alors automatiquement, tous ceux qui entrent dans cette maison-là deviennent victimes de toutes les incantations, les imprécations, les invocations qui ont été faites et surtout les paroles incantatoires, les actes incantatoires qui ont été pratiqués dans cette maison-là. Voilà pourquoi, lorsque vous entrez nouvellement dans une maison, il faut la sanctifier. Tout à fait. Il faut soit appeler des hommes de Dieu prier, ou bien prier ou inder l'huile dessus, ou bien lorsque vous achetez une nouvelle voiture, il faut passer par forme de Dieu. Les sorciers s'attaquent aussi aux objets de la maison. Il y a des maisons où dès que vous entrez, tous les appareils et l'autonomie commencent à tomber en panne. Les voitures tombent en panne, etc. Justement, il y a un monsieur qui me suivait à la radio sur le lac FM, pour qui j'ai prié. C'est un ancien d'église. Après la prière, parce que tout était bloqué, il a obtenu la percée, il est revenu me voir avec son offrande. J'ai encore prié, il a obtenu une autre percée, il a acheté une voiture. Et j'ai dit à cet homme, viens me donner la voiture, apporte la voiture pour qu'on prie, pour consacrer cette voiture au Seigneur. Il n'est pas venu, il est allé présenter la voiture au village. Dès qu'il est arrivé au village... Grave erreur ! Plus grave erreur ! Il a eu la percée, au lieu de revenir vers l'homme de Dieu, il va au village avec la voiture. Au village, on l'a frappé. Et un de mes fils a vu comme il prenait feu en fait. Il n'est pas venu et il a fait frapper. Il est revenu, la maladie, la voiture l'a perdu. Il est mort, il n'est plus jamais venu. Il est mort dans cet état-là. Il est mort de façon... Il est ancien dans une église quelque part. Il est mort... C'est un exemple parfait, une expression parfaite des enfants de Dieu qui sont frappés par la sorcellerie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, obtiennent des choses. Au lieu de porter ça dans la présence du Seigneur pour qu'on se sentit fait au préalable, ils préfèrent aller se pavaner avec cela au milieu des sorciers. Et parfois, lorsque leur foi n'est pas autant, qu'on n'est pas aussi forte que cela, elles payent le prix comme cet homme dont je suis en train de parler tout de suite. Il a été entré ça fait environ trois semaines. C'est dommage ! J'ai vu beaucoup de personnes comme ça être frappées à cause de... Juste à cause de la voiture. Parfois, à cause d'un fiancé, les sorciers t'attaquent. Parfois, à cause tout simplement d'une maison, on t'attaque. Il y a un de mes fils qui m'a dit que dans leur village, personne n'a la maison. C'est impossible de construire une bonne maison. Tout le monde doit avoir une hutte. Si vous construisez une bonne maison, on vous abat. Aïe, 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 mon Dieu. Et c'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Justement. Empêcher l'évolution et le succès des gens. C'est ça. Comment vous imaginez dans un village, dès que tu construis une belle maison, on te tue. Donc ça veut dire que tu as l'argent, mais tu préfères construire la hutte pour demeurer dedans. Et ce fils m'a dit, quand il va au village, il s'habille toujours en culottes. C'est donc lui, on dit, quand tu viens ici, habille-toi en culottes. Quoi ? Et en babouche. Donc il faut venir au village étant débraillé. C'est pas possible. Vous voyez, c'est un fléau de société. Donc il ne peut pas construire dans son village. Il m'a par exemple dit qu'il faut que tu l'achètes au terrain ailleurs pour bâtir sa maison. Parce que s'il est sauvé au village, non, non, non. Tous ceux qui ont essayé ont été tués. Ça me rappelle un homme de Dieu au Cameroun. J'ai entendu dire qu'il fut l'une des premières personnes à bâtir une maison dans son village. Tous ceux qui bâtissaient des maisons mouraient. Ils passaient de vie à trépas. Ils étaient exécutés par la sorcellerie. Donc pour dire que c'est un fléau qui est réel. Et dans toutes les tribus. Dans toutes les tribus. Il n'y a pas de tribu, il n'y a même pas de race. On ne trouve pas la sorcellerie. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que le foyer Bandjoun, le foyer Bandjoun, ce sera ce mercredi 27. Si on te voit le feu. Le feu. Au foyer Bandjoun. Oui, homme de Dieu. Je vois déjà le feu au foyer Bandjoun. Amen. Si on te voit le feu. Amen. Et je vois des gens entre au foyer Bandjoun. Et je vois des personnes entrer avec des annulettes. Parce qu'il faut dire qu'on va brûler les annulettes. Oui. Si vous pratiquez la sorcellerie. Ou bien si vous avez été victime de sorcellerie. Il y a des choses de la sorcellerie qu'on vous a données. Apportez cela. Oui. Dans cette présence. Dans cette arène. La gloire et le feu du Seigneur d'Esprit vont brûler ces choses. Ces choses vont être consommées. Je suis en train de voir quelqu'un pendant que je parle qui est un serpent autour des reins. Ce serpent est invisible. Mais tu peux sentir autour des reins quelque chose qui marche à ce niveau. Et j'ai été vu à cause de cela. Chaque fois que tu demandes un visage, on refuse. Et nous sommes en train de me dire que tu seras délivré pendant ce programme. Amen. Toi et tes enfants. Je vois ton troisième enfant. C'est un garçon. Il s'appelle Giovanni. Un truc de ce genre. Donc le Seigneur dit qu'il va le délivrer. Parce que je vois très malade. Dieu l'a amené de lui en lui. Il n'y a pas eu de solution. Mais pendant ce programme, Dieu va le délivrer. Amen. Dieu va le délivrer. Donc c'est ça. Donc la maman de Giovanni a mené nos Giovanni. Ce mercredi au palais. J'ai dit au palais de. Au niveau de. Foyer Bandjoun. Tous ceux qui sont victimes de sorcellerie. Vous êtes allés chez les marabouts. On vous a donné des amulettes là-bas. On vous a donné des gris gris. On vous a donné des choses à utiliser. Venez avec ces choses cette semaine. Au foyer Bandjoun. mercredi 27 à partir de 17h. Et jeudi 28 à partir de 17h. Et le dimanche au palais des congrès. Ça sera catastrophique pour vos ennemis. Donc nous allons nous attaquer aux racines de la sorcellerie familiale et ancestrale. Donc si vous soupçonnez la sorcellerie dans votre vie. Vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Qu'il y a des événements ou des phénomènes surnaturels maléfiques qui se passent à votre vie. Ce sont nos invités. Vous êtes notre invité spécial. Mercredi. Ce mercredi 27 mars et jeudi 28 à partir de 17h. Au foyer Bandjoun. C'est du côté de l'Igzoa. Et toi mais qui ? Et toi mais qui ? Oui. En allant vers l'Igzoa après Boulangerie Select. Donc ne manquez pas. Et dimanche nous ne serons pas à la bille. Nous serons au palais des congrès. Homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fera à son peuple ? Qu'est-ce qu'il fera en faveur de son peuple ce dimanche au palais des congrès à partir de 8h ? Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu des choses. Des choses qu'on a plantées dans vos corps par le moyen de la sorcellerie. J'ai vu ces choses sortir. Il faut dire que pendant ce moment, des maladies qui sont liées à la sorcellerie seront brisées. J'ai vu des familles entières sortir des cachots, sortir des prisons maléfiques. Donc les gens sortiront des prisons maléfiques. Amen. Des chaînes de célibat seront brisées. Amen. Toutes sortes... Je vois des personnes qui sont même paralysées à cause de la sorcellerie. Je les vois comment recommencer à marcher. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Parce que le pouvoir de la sorcellerie après être brisé va permettre à toutes les dimensions de votre existence de recommencer à s'épanouir. Donc personne dans la cité capitale ni au Cameroun n'a le droit de manquer ce programme. Il faut dire que ce programme est ouvert à tout le monde. A tout le monde. Tout le corps de Christ. Vous êtes dans n'importe quelle ville du Cameroun, ce programme est le vol. Même si vous êtes allé en Europe, vous pouvez encore prendre le vol. Oui. Vous pouvez prendre le vol et nous retrouver demain. Amen. Parce que Dieu fera des choses étonnantes, glorieuses. Dieu ne peut pas rassembler trois voies prophétiques majeures pour des choses élémentaires, ou bien pour des choses naturelles, des choses qui sont normales. Il y aura des folies. On va entrer dans la dimension des folies prophétiques. Amen. Et les ivresses de l'esprit. Voilà, bien aimé, vous êtes nos invités. Tous ceux qui sont malades, parce que l'homme de Dieu, il faut dire qu'il y a des maladies mystiques. Il dit toujours que dans le ministère de Jésus, j'ai étudié attentivement son ministère de guérison. Je n'ai jamais vu Jésus guérir un malade en disant, sois guéri parce que ta maladie est simple. Il a toujours eu l'habitude de dire, esprit d'infirmité, sort de ce corps. Donc, Jésus voyait toujours un esprit derrière chaque maladie. Il voyait toujours un esprit derrière chaque situation, derrière chaque malheur dans la vie de chaque individu vers qui il allait. Donc, bien aimé, toi qui es malade, qui souffre des maladies curables ou incurables, des maladies parfois bizarres, incompréhensives, parfois même des maladies où tu vas à l'hôpital, on cherche, on ne trouve rien. Nous vous donnons rendez-vous au foyer Bandjoun. Venez avec les malades, les cas difficiles, les cas compliqués. Une nouvelle saison est en train de se lever pour l'église de Dieu au Cameroun. Viens au foyer Bandjoun, mercredi 17h jeudi, 17h et dimanche, nous serons au palais de congrès à partir de 8h. Soyons très très nombreux et comme nous venons, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, je ne sais pas si tu as une dernière parole. Non, simplement, nous vous attendons très très nombreux. Dieu a mis dans l'escalceur de ses serviteurs, dans notre carquois, quelque chose pour vous, de grande grâce, de grande bénédiction, de grande délivrance. Amen. Et recevez cela. Dieu vous bénira. Ce sera extraordinaire. Ce sera un programme qui sera inoubliable. Ça va rentrer dans les années de l'histoire. Inoubliable. Au Cameroun. Vous êtes bénis. Inoubliable. Shalom, shalom. Ça sera inoubliable. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse, rendez-vous et priez, notez-le dans votre agenda. Et que la grâce de Dieu, mercredi 17, jeudi 27, jeudi 28, au foyer Bandjoun, du côté de toi, mais qui est là-bas. Et dimanche, 8h, palais de congrès de Yaoundé. Dimanche 31, c'est ça? Dimanche, oui, dimanche 31, palais de congrès de Yaoundé. Nous vous aimons. Le Seigneur vous aime encore plus. Ciao, ciao, ciao. Bye. Shalom.